Que Lui a rêvé, que Lui nous a ouvert les portes, qui est le très grand invité de nos échanges. Il y a beaucoup d'experts qui vont intervenir pendant ces 40 heures. Moi je vais essayer d'abord de ne pas parler trop longtemps, parce que je pourrais parler d'Aïm pendant des journées, des soirées, des mois et des années. D'abord mon très grand bonheur, ma fierté et ma joie de voir notre Académie lui rendre cet hommage aujourd'hui. Haïm a été l'un des premiers membres de cette Académie, mais il a surtout été, comment dire, un homme à tous égards, exceptionnel, singulier, et que l'on peut inscrire dans le panthéon des personnalités les plus fécondes, les plus engagées, les plus riches de notre histoire, nous marocains. Son œuvre est immense, avec la rigueur, l'exigence et la passion qui ont animé sa démarche. Il a été un pionnier de la diversité culturelle qui fait la modernité de notre pays aujourd'hui. Mais lui, il a été le grand précurseur, et il a été le grand bâtisseur de cette mémoire juive marocaine, emblématique de la profondeur de notre civilisation. Il a été aussi le premier inspecteur de l'éducation nationale au Maroc, dans l'histoire du Maroc. Et le premier inspecteur de l'enseignement de l'arabe classique, au milieu des années 50. Il a fait un travail à la fois d'une densité et d'une rigueur scientifique, que je trouve, moi, sans pareil. Et le Marocain que je suis, le souhéri que je suis, parce qu'il est aussi souhéri comme moi, ou je suis souhéri comme lui, est à la fois très fier et très heureux ce soir. C'est l'adversité. Le débat sur le débat du Transmédiatine or de l'áboire communique pour la résistance, le débat sur le débat de l'adversité européenne, pour la débat sur le débat sur le débat de l' fishing, ceenti de l'adversité, et c'est un débat qui s'éteint, qui est une catastrophe, et c'est un débat sur un terme qui est important pour l'adversité occidentale. L'adversité du digne de l'adversité d'un, C'est-à-dire que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, et que l'économie de l'économie de l'économie. Cela aussi a été déjà rappelé. Il a été membre de la commission royale de l'enseignement. Il a été moteur dans l'établissement de l'enseignement de l'Arab dans les écoles de l'Alliance qui s'appelait à l'époque Allianz Israélite Universelle, et qui est devenu l'Ethihad monde. Après, quand on est venu en France, il a commencé son travail académique sur l'histoire des Juifs du Maroc et surtout sur les relations étroites entre les Juifs et les musulmans, avec des interrelations aussi bien dans la vie culturelle, spirituelle, philosophique et cela, il a toujours considéré ça comme essentiel et il a un certain nombre de ses élèves, bien sûr en France, il y en a de l'université et ici au Maroc, j'en ai rencontré quelques-uns et comme l'a dit M. Azoulay aussi, il n'aurait pas pu faire tout ça sans ma mère, sans ma mère, c'est Léa Zafrani qui l'a toujours soutenu et un certain nombre de ces livres ont été traduits en arabe, les mêmes livres ont été traduits en arabe, ont été traduits en espagnol et aussi en hébreu.